alors voilà de retour à la maison cubique puisque cette petite maison est un carré dont les murs extérieurs font 5 mètres un carré de 5 sur 5 et à l'intérieur 4,50 à peu près les murs font une épaisseur de 50 cm alors bon voilà c'est une petite maison carré et bon il suffit de monter un peu plus haut pour avoir un petit cube et bon il suffit de monter un peu plus haut pour avoir un petit cube dans lequel je vis et voilà je retourne à la maison cubique dans lequel je vis depuis 33 ans carré dont les murs extérieurs voilà voilà depuis 33 ans carré de 5 sur 5 voilà pour un petit décor alors comme je n'ai plus de bougies j'ai acheté des bougies pour faire les ciels des lumières des lumières d'exorcisme j'ai donc commencé par là comme la dernière fois la même que hier pour préparer les bougies et pouvoir procéder à la suite les opérations j'ai donc que les encens là je vais donc permettre un peu là cette fois c'est du bain joint on va faire un petit mélange de bain joint et de mire par exemple et là il me reste un petit peu de mire voilà et comme à l'ordinaire j'ai dit ma petite collière personnelle Seigneur que la fumée de cet encens s'élève vers toi comme s'élève la fumée que l'encens doit être des parfums du temple de Jérusalem Amen non nobis domine, non nobis c'est dominito da gloria voilà comme la dernière fois je vais mettre le Pao Santo que m'avait amené Richard Stanley, le Santal et puis j'ai rajouté un peu du mien alors on fait des petits copeaux hop c'est parti un petit peu pour démarrer donc ça c'est le Santal des choux de Maria Kiteria da Kalunga de Richard et ça c'est le mien que j'ai récupéré par ci par là notamment chez Serégué je crois que celui-là vient de Serégué l'association de Feste Saint André en relation avec le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire à laquelle j'ai appartenu pendant un certain temps voilà donc on arrive un petit peu dans le sens et je vais donc procéder à la bénédiction des sièges d'exorcisme pour la suite alors on se rappelle qu'on impose les mains et le pouce à l'équerre sur les sièges et on récite la prière et on récite la prière et on récite la prière une tantaine de musiques et bien alors j'y vais ah j'oublie quand même une petite prière des mises en route qui est normalement je leur dis ok bon des fois oui des fois non ça dépend alors on va la dire j'aurais pu commencer par notre père ajutorium nostrum in nomine domini que fecit coelum et terra domine ex audinos et orationemmeam et te veniat dominus lubiscum et conspiratum tu emmanuel noviscum bénédiction du siège d'exorcisme je te bénis créature de cire et de feu et je te sanctifie au nom de celui qui t'a créé qui apparu à son serviteur Moïse sous la forme du buisson ardent je t'exorcise et je te bénis je t'adjure et je te conjure ô créatures du feu au nom du dieu tout puissant et éternel qui fait trembler la terre et à puissance sur toutes choses afin que tu viennes à mon aide contre la puissance démoniaque répandue partout par le monde et séjournant en ce lieu afin que tu mettes définitivement en fuite elle et ses ministres et qu'elle n'ose plus même approcher de ce lieu et toi Seigneur Jésus-Christ Fils du Dieu vivant lumière des lumières daigne bénir ce cierge et sa flamme à mon instant de prière répands sur lui Seigneur par la vertu de ta croix sainte ta céleste bénédiction toi qui l'a donné aux gens humains pour dissiper toutes tes nœuvres et que par le signe de cette croix sainte ils reçoivent une bénédiction telle que à n'importe quel endroit où sera allumé ou placé ce cierge et où rayonnera la flamme issue de cette cire se retire aussitôt et fuit épouvanté les puissances des ténèbres avec tout leur ministre loin de nos demeures, de nos cités et de tout habitat humain et qu'ainsi par cette verge de lumière allumée en ton honneur te soit rendu gloire et honneur au Jésus-Christ qui vit et règne avec Dieu le Père en l'unité de l'Esprit-Saint dans les siècles des siècles Amen Alors là donc on fait le signe de la croix sur les cierges les bougies là avec le pouce imbibé de saline on peut le faire un par un ou on fait le haut carrément d'un coup on fait le haut carrément par exemple la partie valant le tout il suffit qu'une partie soit béni et consacré pour que tout le reste soit également béni et consacré par la vertu de contamination et par la vertu magique de la loi magique qui vaut que la partie vaut le tout voilà alors là je vais dire la prière pour le feu qui a réactivé celle-là ou celle-là de Jodo on va continuer avec celui-là qui a une édition du feu de purification et de destruction des sorts d'un coup je vais aller alors on va s'raider avec la ne. Alors pour éteindre une bougie, un conseil personnel, ne jamais la souffler, ni l'éteindre avec les doigts, mais se servir d'un été noir, on étouffe et mentalement, physiquement, on ramène la lumière qu'on avait allumée, la lumière du Christ, à l'intérieur, en disant, on va consacrer, donc là, c'était juste pour montrer, et prendre la place. Et je mets à la place un cierge d'exorcisme, maintenant, puisque ce n'est plus une bougie ordinaire, mais c'est un cierge d'exorcisme, qui est donc la lumière du Christ. Je vais mettre un cierge là, aussi, qui a encore une bougie, normale. Je vais mettre de côté. Parfois, ça peut être utile d'avoir une bougie normale, parce que sinon, certaines personnes éprouveraient de la difficulté, peut-être, à venir ici, alors qu'il faudrait qu'elles y soient, par exemple. Alors, je vais également allumer Ces bougies Donc là, il s'agit des bougies que m'avait ramenées Inès Delatorre et Gino Sandry, secrétaire du Priory de Sion. Là, il m'en reste deux. Bon, bien, on va les allumer. Et je vais également allumer ces deux bougies, petites, dont je vais expliquer la raison de leur présence, ici, ce soir. Je vais donc parler des allumettes. Pour allumer ça, maintenant, ça devrait s'allumer simplement. Je vais prendre la lumière. Ah, mon cierge d'exorcisme et la lumière du Christ. Alors, en allumement, en général, je mets la chose suivante. Fiat Luxe. Bon, pour se relier au temple, on peut lire. Bon, puisque l'on a m'enviété. Non nobilis domine, non nobilis. Sed nomini tuo da gloria. Lumen Christi. Alors, celle-là, je vais les poser là. Il y en a deux. C'est vrai, joli. Ça va me faire une jolie triplicité. Un autre bout de feu. Fiat Luxe. Lumen Christi. C'est vrai. Bon, alors. J'ai plusieurs choses. Ah, on va faire une pause. Allez. donc là je reviens à ces deux petites lumières jaunes ces deux lumières chauffe-plat qui m'ont été apportés par un couple qui est venu ici et a laissé ça dehors avec trois six bougies donc deux rouges deux blanches et deux jaunes et il m'avait laissé avec une prière de la prière de saint françois d'assises en anglais et un fruit une mangue alors il se trouve qu'ils ont amené ça ici le jour où ram est venu amener le cristal qui a servi de support donc déjà un petit exorcisme qu'on avait fait comme ça vite fait avec les trois bougies les trois lumières à la fin donc je m'étais retrouvé avec ces deux fois trois lumières jaune blanche et rouge du couple anglais donc et qui se trouvait être justement au labadou à ce moment là et donc des gens des labadou qui étaient en stage ou je sais pas quoi qui sont venus m'apporter ça un coup et je me suis demandé qu'est ce qu'il fallait en faire en fait et je pensais faire une neuvene avec mais voilà donc aujourd'hui nous sommes dimanche je vais donc allumer ces deux bougies jaunes le jaune couleur du soleil et le dimanche étant le jour du soleil le jour du seigneur donc j'ai donc allumé ces deux bougies jaune pour ce soir du soleil qui ont été amenés par le couple qui résidait au labadou le jour où ram m'a amené le cristal et qu'on a fait la petite soirée improvisée de vérification avec les trois humains alors voilà une musée jaune allumée et une deuxième lumen christie voilà donc je vais laisser se consommer bon je vais mettre par là ça me fera un peu de lumière par là peut-être ça veut dire qu'aujourd'hui ça mène hollywood hollywood jamais hollywood halloween qui est une fête une fête celtique entre autres mais pas uniquement débute donc le dimanche jour du soleil couleur jaune et dure trois jours alors si on compte dimanche lundi et mardi et je me retrouve donc avec les trois couleurs des bougies comme on est fait le couple c'est à dire que demain lundi j'allumerai les deux luminions blancs couleur de la lune dans le jour le lundi et après demain mardi dernier jour hors du temps et de l'espace et de l'espace de cette période de nouvelle année celtique j'allumerai les deux bougies rouges couleur de mars dans le jour et le mardi voilà donc tout ça ça prend place là maintenant et ça se met en ordre alors là je vais donc posséder à la planification à bénédiction du feu de purification lumière et de destruction des sorts et du feu de la cheminée que je vais appuyer moi c'est déjà fait mais bon on va le booster quoi on y va et bien allons-y dieu tout puissant et éternel qu'environne d'innombrables légions d'anges qui t'adorent en tremblant et t'obéissent spirituellement avec l'ardeur du feu d'un seigneur regardez béni animé et sanctifié conduire et apaisé ces créatures de feu afin qu'elle puisse dévorer détruire ou purifier tout signe maléficiant et tout support matériel et spirituel de la méchanceté des démons que par l'action crématrice de ce feu toute maladie toute infirmité surnaturel tout prestige sortilège charme magnifique hantise obsession action de puissance soit à jamais détruit à jamais éloigné de tes créatures racheté à jamais par ton précieux sang par le précieux sang de ton divin fils jésus christ notre maître seigneur je te bénis donc et je te sanctifie aux créatures de feu élémentaires au nom de celui qui te créa qui apparut à son c'est la victoire moïse sous l'aspect du buisson ardent je te bénis je t'exorcise je te conjure aux créatures au nom de celui qui fait trembler la terre et la puissance sur toutes choses pour que tu viennes à mon aide contre les esprits démoniaques et leurs ministres et que tu détruises à jamais leur maléfice seigneur saint père tout puissant lumière inextinguible créateur de toute lumière daigne donc sanctifier ce feu purificateur afin qu'il détruise à jamais toute la malice de l'ennemi effet que nous puissions nos âmes enfin purifier parvenir à travers la sombre nuit de ce monde ténébreux jusqu'à toi qui est la lumière et la vie par jésus christ notre maître seigneur alors là on jette 4 points en forme de trois dans le feu et donc je vais mettre un peu de celle là alors il est recommandé que si l'objet à détruire était particulièrement dangereux on versera au centre du carré formé par les quatre jets de sel en croix une petite cuillère d'huile d'exorcisme on pourra d'ailleurs la verser sur l'objet maléficier lui-même placé au centre du carré et on dira alors par jésus christ notre maître seigneur qui doit venir au dernier jour juger les vivants et les morts et plurifier le monde par le feu et ça je le ferai tout à l'heure quand je finirai la prière de dégagement je pense que je n'ai pas gardé la prière de dégagement et je pense que je n'ai pas gardé la prière de dégagement alors ça enregistre alors il vient de se passer un petit deux choses là un instant même c'est que la lampe tempête d'alain que j'ai mis dehors devant la porte vient de s'éteindre voilà alors je vais aller éteindre le groupe électrogène qui alimente l'ordinateur parce que ça fait un bouquin pour continuer à parler tranquillement alors je fais une pause et bon l'ordinateur n'est pas tout à fait déchargée et presque et donc aller l'arrêter électrogène pour expliquer ce qui se passe là même bon il vient de se passer à cet instant même qui a eu un coup de vent ça fait du vent depuis un bon moment depuis une semaine et la lampe d'alain que j'avais mis dehors a été soufflée je vais donc la rallumer mais c'est quand même un événement significatif qui vient de se produire puisque la lampe est trop que j'ai réparé plus ou moins ne devrait pas s'éteindre sous effet du vent bientôt non plus non plus non plus non plus non plus c'est une mini tour la glorie l'humain triste alors je vais essayer de retourner un petit moment voilà donc j'ai gardé l'heure de mettre alors je ne sais pas quel a été je vois qu'il est quatre heures 26 l'égal donc il est moins une heure trois heures 27 plus plus 9 minutes alors 27 plus 9 28 29 30 31 32 33 34 35 36 et trois heures 36 trois heures et demie le matin donc ça a dû souffler le temps je vais mettre ça en route deux ou trois minutes il ya deux heures et quart la lampe a été éteinte par un coup de vent ce qui n'aurait pas dû avoir lieu puisque c'est une lampe tempête conçu pour résister au vent et je l'avais mise en bas par terre devant la porte parce que justement en hauteur ça tremble trop et ça risque d'éteindre alors je vais la remettre devant la porte là où il était et je fais une pause bon ben je vais continuer mais auparavant donc quand même il ya une histoire qui rentre dans cette histoire avec les dagues et les épées donc j'ai sorti cette 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 dague qui est mon instrument magique parce que comme on a vu sur les vidéos lors de cette nuit d'halloween 2011 2011 j'ai improvisé avec scarlett un rituel avec une dague les épées qui appartenait donc à richard et il y a eu une sorte de transmission qui a été faite et c'est deux donc c'était un double comment dire il y avait un étui avec une longue dague et en plus une petite dague bon on voit dans la vidéo que j'ai pris la petite dague dans le fourreau et que je m'en suis servi pour consacrer et bénir la dague que tenait scarlett la grande dague voilà donc c'est pour continuer le lien puisque ça fait partie des objets magique qui sont impliqués dans nos relations magiques puisque la petite dague a disparu un peu plus tard quand j'ai regardé j'ai regardé chez richard il y avait le fourreau avec la grande dague mais la petite dague avait disparu et je demandais à scarlett ce qu'elle était devenue puisque c'était devenu son objet magique elle n'a pas su me répondre la vie qu'elle lui disparaît c'est donc un objet qui lui doit réapparaître et qui fait partie donc de ce rituel je l'ai inclus ce soir par analogie symbolique avec ma petite épée personnelle c'est un truc de 5 euros que j'ai acheté à reine le château au magasin ça vaut pas grand chose pas tripette mais voilà c'est une clé essentielle dans la suite des opérations on impose donc là en bas sous la cuillère que je vais dire maintenant alors il faut que j'explique un peu quand même de quoi il s'agit ou je l'expliquerai après je vais dire la prière ça sera fait c'est ça je vais finir ça et je donnerai les explications nécessaires à la compréhension de tout ce qui se passe actuellement dans la zone et à l'entour et dans le monde en étroite relation avec reine le château et les mystères de reine le château et à l'entour et dans le monde en étroite relation avec reine le château et les mystères de reine le château et l'hommage agitose nostru minomine dominie qui fiche coupelum et terram domines exaudi rationem neam Alors là c'est une prière que je vais dire, une prière tirée du livre secret du grand exorcisme de l'abbé Joliot. Une prière sur parchemin comme on dit, il s'agit d'une prière donc qu'on écrit normalement sur un parchemin qui est consacré et béni par le prêtre lors de la messe car la prière est placée sous les ornements de l'autel et que l'est destinée à être portée sur soi par la suite. Alors le principe magique de ces prières sur parchemin, c'est qu'en fait on fixe la parole, le verbe, la puissance du verbe qui était au commencement. In principio erat verbum, et verbum erat deus, etc. Évangile de Jean, premier chapitre, premier verset. Alors en vertu de la magie, des lois magiques universelles et divines, de théologie et de toute magie, toute magie qu'elle soit, on imprime le verbe, la parole écrite sur le parchemin. C'est qu'on fixe en fait le verbe par écrit dans un objet parchemin, normalement. Bon là c'est un but de papier parce que je ne vais pas le garder, je vais le mettre dans le feu de crémation à la fin. Et donc on le porte sur soi, c'est une prière de protection contre toute obsession, antise, illusion, prestige, lien, ligature, de quelque sorte que ce soit. Alors je vais la dire, en latin, et il y a quelques noms divins, voilà, alors j'ai procédé, maintenant. Alors mon nom d'exercice, c'est toujours la même pour le moment, mon nom de lourde fortifié, comment on dira, mon nom de lourde fortifié ou mon nom lourde amélioré. Voilà, normalement j'avais une petite, une petite coquille là-dedans, on les mange, pour nous faire un petit bénitier, voilà, impeccable. Voilà, j'ai une coquille que j'ai ramassée, au bord de la mer, je ne sais plus où est bien celle-là. Donc ça va me servir de bénitier, tout bêtement, idiotement et simplement. Voilà. Mon petit bénitier, avec mon eau lourde améliorée, radioactive, donc, salée, et il n'est. Allez là. Je vais donc dire la prière, et je vais me signer en même temps, et je vais asperger un peu la feuille aussi. Je vais donc dire la prière, et je vais être un peu plus de soleil, et je vais te faire ce que je vais te faire, Amen. Eser her, in creatus pater, in creatus filius, in creatus spiritus sanctus, Iesus, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo nos defendat, Saint-Père. Amen. Si diabolii ligavit vel tanta vie, me, urani, suo e facto vel per sua opera, Christus filius Dei vivi, per sua misericordiam liberet me, ab omnibus spiritus imondis, qui venit de Caelo, et incarnatus est in utero. Veatissimae Virginis Mariae, cosae humanae salutis, et edicendi diabolem, et omnem malignum spiritum ame in profondum infernum et abissi. Alors là, je mets du sel dessus, en 3, dedans. Alors symboliquement, pourquoi je mets du sel ? Donc là, j'ai donc un talisman, une prière de protection, que normalement je devrais porter sur moi, mais que je vais sembler, car le but est de détruire les liens magiques, qui munissent donc à certaines personnes, et donc particulièrement à Richard Scarnier. Voilà, je vais le payer, je le mets là, et je mettrai au feu, à la fin, pour envoyer tout ça en finale. Alors, je vais dire une deuxième prière, que j'ai tirée du sacramentaire du Rose-Croix, de Robert Ambelin. La prière, pour dégager un être d'un amour ou d'un lien dégradant ou dangereux. Alors, c'est une partie que j'ai recopiée, et puis bon, j'ai un peu composé la fin, plus ou moins adroitement, ou mal adroitement. Enfin, voilà, je me suis fait une petite sauce, pour, au moins symboliquement, psychiquement, moi-même, même si on considère que ça n'a aucune valeur magique ou exasperme, du coup, on peut voir la chose sous l'aspect psychothérapeutique. C'est dans ma psychothérapie que je chasse mes démons, et tous les liens que j'ai avec des personnes qui me sont tout à fait négatifs et contraires, suite à ce qui s'est passé à Halloween 2011, à mon civil, et au rituel auquel j'ai participé, et pendant lequel j'ai transmis une certaine énergie à certaines personnes, qui en ont fait un usage, pour lequel je n'étais pas forcément informé, ni d'accord. Alors, j'y vais, je finis ça, et je continuerai les explications après. Dieu tout-puissant et éternel, libérateur de toutes tes créatures, toi qui protégeas sans sang des pièges de la perfide d'Élila, et qui, lorsqu'il eut succombé, lui restitua, par ton Esprit Saint, sa force et sa vertu, afin qu'il soutienne une dernière fois l'honneur de ton peuple, nous te prions, ô Dieu miséricordieux, en faveur de ton serviteur Uranie, afin qu'il échappe à l'esclavage magique dans lequel il est tombé, et que, renonçant définitivement à la charge d'âme, qu'il a librement acceptée lorsqu'il a remporté la victoire au jeu de dés, créé par Richard Stanley, au cours de la nuit de Chamaine Halloween, du 31 octobre au 1er novembre 2011, et dédicacé à Cthulhu. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant et Éternel, de délier Uranie, déliens magiques créés cette nuit funeste entre Uranie, et Scarlet, Richard, et Matthieu. Que par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le sceau de ma réconciliation avec toi, soit définitivement rompu, anéanti et annihilier tout engagement et toute responsabilité, contracté à l'issue et à la conclusion du jeu de dés. Et que, revenant dans les voies de l'équité et de la droiture, libérée de toute charge d'âme, je puisse te louer, saint et sauf, et te rendre grâce, honneur et gloire. Par la glorieuse Marie, toujours Vierge, par Jésus-Christ, notre Maître Seigneur, et par Saint Jean, son serviteur. Amen. Alors, je fais pareil, je mets du sel dedans, parce que je vais le flamber maintenant. Alors, le sel est donc destiné, comme je le disais tout à l'heure, à dissoudre les liens, parce que c'est la virtue pour revivre du sel, qui est vide, mais en même temps qui est très corrosif, et c'est pour ça qu'on s'en sert d'un exorcisme, c'est qu'il est apte à dissoudre les liens magiques. Voilà. Alors, je dis pareil, et là, je vais mettre ça au feu, la destruction des sorts, alors, alors, je fais des obstacles, une fois, il y a un, hop, alors, donc, il ne faut pas que j'oublie de dire la formule, au roman où on brûle les choses, qui est la formule, alors, le sel, le sel, là, je jette le sel en croix, là, un peu, et je mets mes pilières, là, mes deux pilières, qui ont deux, écrite, scellée, dans le feu. Ça va donc péter. Le sel en brûlant va donc exploser, je sais qu'il y a à l'intérieur, je vais m'anuminette un peu d'huile, d'exorcisme, ça, et donc, d'un point de vue magique, l'explosion des graines de sel dans la piillère, qui est envoyée par le feu au père, doit donc dissoudre tous les liens magiques contractés il y a quatre ans. Voilà, ça fait des étincelles, c'est joli. Là, tu ne l'as pas bougé. On peut remettre un petit coup de sel, là, histoire pour le spectacle. Hop, un point. Voilà, les étincelles, c'est le plan de sel qui est faute. Voilà. Donc, pour moi, magiquement, ma prière a été envoyée, mon intention est claire et précise, je ne dirige aucune force contre personne, je sais que l'on a défait les liens magiques qui ont été contractés lors de cette nuit d'Alloway 2011 et du rituel qu'on a fait avec Richard, Scarlett et Mathieu, conséquemment, au jeu qu'on a joué et dans lequel j'ai gagné. Ce qui m'a créé une charge dont je me libère aujourd'hui. voilà, eh bien, eh bien, voilà, donc, je vais conclure là pour ce soir. Voilà, donc, j'ai fait mon petit truc psychologique, là, tout seul. Est-ce que ce sera une efficacité ou pas ? J'espère, parce que j'ai quand même des problèmes assez importants et voilà, il faudrait les résoudre. Eh bien, on verra la suite, alors. Donc, au prochain épisode. Donc, pour terminer, ben, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter ? Hum... De plus. Ah oui, donc, c'est un peu plus. Voilà, c'est d'il y a sa pétale. Allez, ciao, ciao. Alors, nous sommes lundi de novembre 2015. Il est 12h55, heure légale. c'est quoi, c'est en train de télécharger la vidéo, enfin, bref. Et je vais continuer le petit rituel. alors là, j'ai mis le cristal de rame et les deux bougies blanches qui avait amené qui avait amené le couple qui était au Labbadou, un anglais et je ne sais plus si il était anglaise ou hollandaise ou allemande ou je ne sais plus quoi. Donc, il y a les deux bougies blanches. Ah, j'ai un problème à le caméscope. Voilà, je vois l'image qui avait disparu. Alors, il y a les deux bougies blanches qui s'en rapportent au lundi puisque nous sommes lundi de novembre, deuxième jour de la période de semaine hors du temps et je vais les allumer puisqu'il est midi en heure locale. Donc, l'heure locale c'est l'heure du Cranwich GMT anciennement Piertux Lumen Christi Je ne voulais pas la baguette. Alors, je ne peux pas tout faire à la fois. Hop, je vais en réunir une autre. Envoyer l'un d'allumer Fiat Lux Lumen Christi Voilà. Le deuxième. Je vais en réunir un peu, à peine. Debrûler la baguette. Alors, c'est ma baguette magique. cristal double pointe à chaque extrémité. Ce sont des petits cristaux à double pointe. Là. Et là. Je vais expliquer un peu plus tard comment on fait et à quoi ça se fait. Alors, nous sommes lundi donc le jour de la lune. J'ai donc mis là comme ça le petit bénitier que je me suis servi pour l'exorcisme avec de l'eau concentrée d'exorcisme bien sûr, l'eau lourde. Et bon, pour confirmer qu'on est bien lundi, il pleut en plus aujourd'hui. donc nous sommes bien dans les eaux de Mariam, la princesse des eaux et de la lune qui est donc reliée à l'uniment aquatique. Alors, j'ai mis trois petites pommes. J'ai mis trois petites pommes jaunes. Jaunes, oui. des pommes jaunes qui viennent du pommier sauvage qui a poussé en haut où il y avait le campement de la Rimbaud Family lors du Rimbaud Concile de 1987-88 et suivant. Trois petites pommes d'or quoi, en en l'honneur de Tara. Donc Tara qui est là-haut et qui a pour fruits trois pommes justement. Voilà, Tara. Alors, j'ai mis les petites pommes parce que ce couple qui était au Labadou m'avait laissé un fruit avec les trois bougies, les trois fois, deux fois trois bougies. On avait ici une mangue. Et alors derrière, là, il restera encore pour demain que je ferai la même chose. Troisième jour de semaine, les derniers. Les deux bougies rouges, donc, Mars. Le rouge, c'est la couleur de Mars et le jour, c'est le mardi. Et donc, ce sera accompli ce petit rituel des trois bougies dont l'origine, je rappelle, vient des Labadou. puisque le couple était au Labadou et ils ont quand même produit un certain rituel apparemment, suivant ce que on a rapporté Ram. Mais bon, je laisserai Ram expliquer si un jour il passe. Voilà. Alors voilà, donc, pour résumer l'ensemble, de l'eau d'exorcisme béni consacré, une pomme de Tara, un fruit à l'honneur de notre Seigneur aussi, bien sûr, puisque c'est tout ça. C'est la lumière du Christ que j'ai rallumée là sur ces luminons blanc, blanc, lunaire, avec le cristal qui est passé aussi au Labadou et donc qui ramène à l'histoire de 1987, 88, etc., de la Grande Convergence et du Rainbow Concile Gathering, du rassemblement arc-en-ciel qui a eu lieu ici, et de l'histoire du Grand Cristal Harky que je réexpliquerai au fur et à mesure puisque tout ceci se reconnecte à des énergies qui ont été mises en œuvre il y a donc 87, 28 ans. On peut dire plus le calcul mental, voilà. Voilà. Alors le feu, c'est le feu d'exorcisme donc purifié, comme je l'ai consacré, bien. Voilà. Et les chats, alors les petits chats que j'avais créé à un moment, le Coriza, bon, ils ont toujours les yeux qui coulent plus ou moins, mais ça va. Il n'y a pas de problème comme il y a eu avec la portée précédente. Et il semble passer au travers. Voilà. Alléluia. Alors voilà, nous sommes mardi, 3 novembre 2015. Il est 13h03, légal, c'est-à-dire en heure locale, midi, 4 plus 9, midi 13h03. Alors, je vais terminer. Il faudra rincer le feu un peu. C'est toujours là. Le petit rituel des bougies. J'ai donc les deux dernières bougies que m'avait laissées au couple. Rouge, mars, mardi, troisième et dernier jour de Chamin, Halloween. Porte spatio-temporelle, en dehors du temps et de l'espace. C'est donc le dernier jour. Et je vais allumer les bougies. Hop. Fiat Lux. Lumen Christi. Alors là, j'ai enlevé tout parce que cette nuit, il y a eu un petit problème. Avec mon toit, la bâche a cédé un peu. C'est moi qui ai un peu aidé, malheureusement. Et donc, ça a été tout inondé. Il y a eu des litres d'eau là qui sont tombés sur la table, partout. Et j'ai eu une petite inondation. Bon, là, ça a séché parce que depuis, il y a quand même le feu. Ah, voilà. Donc, il va falloir que je répare ça absolument cet après-midi parce qu'il y a eu un petit déluge quand même. C'est tombé très fort pendant toute la nuit. Et j'ai eu des litres quand même. Une bonne vingtaine de litres qui me sont tombés dessus quand la bâche a cédé. Voilà. Alors, le temps, puisqu'on y est. Il faisait beau tout à l'heure. Il faisait beau tout à l'heure, mais bon, comme d'habitude, c'est un nouveau voilé. bien chargé. Et le soleil qu'il y avait il y a encore pas longtemps, dix minutes, a donc disparu là. Il est là. Là. le soleil. Et donc notre journée encore bien empoisonnée. voilà. la mélasse. la lampe. Et voilà. Donc, on finit ça. Aujourd'hui, ce petit rituel des trois bougies amené par le couple des Labadou juste avant juste avant que le cristal que le rame n'amène le cristal. Alors, voilà, les pommes du pommier sauvage que j'avais laissées en plan le 21 octobre puisque je suis tombé malade de 22, etc. on va aller chercher. Alors, il va falloir passer à travers les épineux. Je vais faire un chemin. Là, il est pas de l'image. Voilà. Sous le beau soleil. C'est amusant. Là-bas. Le jardin des espirides. Le pommier et ses pommes d'or ou les pommes d'or des as de Iduna peut-être aussi. On peut voir comme ça. Alors, je vais les ramasser. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont plantés. Il y en a de plantés comme ça. Et là, donc, alentour, les vestiges des bus qui avaient été amenés par Diane et Yaa, esclare-monde et son mari, Michel Agneray, médecin docteur Michel Agneray, qui avait l'intention d'installer leur cabinet. Il y en a quelques-unes. de consultation ici. Voilà. Bon, mon petit cadeau imprévu que j'avais oublié complètement que j'avais des pommes ici. Ce sont un pommier sauvage qui a poussé par lui-même. Je ne vois plus, je coupe. Alors, voilà, le coucher du soleil du 3 novembre 2015 à Rennes-le-Château. Vu dans les nuages. petit tour d'orilion. petit tour d'orilion. Voilà. C'est parti. 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 Alors, mardi 3 novembre, 17h48. C'est parti. 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 alors Halloween est la suite suite au rituel que j'avais fait pour dissolution des liens magiques à un moment donné je fais allusion à Inès de la Torre et à Gino Sandry et je me suis rappelé d'une chose qui s'était passée et que en relation avec l'abbé Jolio là puisque j'ai mis la chose derrière alors on va essayer de l'ouvrir en fait il s'agit d'une prière je coupe voilà donc ça doit y être la voilà et on va ouvrir ça et on va ouvrir ça voilà alors il s'agit d'une prière que j'avais fait il s'agit donc d'une prière que j'avais fait à la demande d'Inès et de Gino d'ailleurs c'est l'écriture d'Inès sa signature l'écriture de Gino Gino Sandry et la mienne et alors c'était une prière que j'avais fait à la demande parce qu'il pensait il se sentait un peu menacé je sais pas quoi qui est le il s'agit d'une prière enfin je peux la lire il s'agit d'une prière et 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 il s'agit d'une prière donc quatre coins il y a les quatre lettres du tétragrammatone yod et bo et et au centre de Chine de Yeshua j'avais entouré les noms la garde avec des gardes runiques alors node donc on va pas bien la rune non ? PS alors le chrysme PS qui est soi-disant le symbole du priorexion paraît-il dont Gino Sandry et le secrétaire Gino Sandry secrétaire du priorexion avec sa compagne Inès Lator là tiens elle a pas mis Delator depuis elle a ajouté et c'est donc un accord de paix conclu entre Inès Delator Gino Sandry et Uraniteo sous les hospices de Notre-Dame chef de l'ordre alors ça a été fait je ne sais plus quand il y a quelques années et voilà ça vient de m'en sortir là j'en avais complètement oublié et c'est ce bon abbé Julio ça c'est l'abbé Julio dont je me suis servi une des prières dans l'exorcisme et la distribution des liens magiques la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque voilà donc qui est l'auteur des prières je me suis servi du livre secret des grands exorcismes voilà des grands exorcismes on revient le livre secret des grands exorcismes les bénédictions et je me suis servi de la prière des parchemins de celle là c'est hier sur parchemin alors ce qu'on va arriver à avoir quelque chose ça va bouger de partout c'est hier sur parchemin pour délivrer des idées noires, des troubles, des scrupules, des tentations mauvaises, de l'obsession, de la possession, de tout tourment, du piège du mauvais esprit. Voilà, c'est donc cette prière dont je me suis servi pour la dissolution des biens. Voilà. Un autre accord passé entre Inès de la Torre, Gino Sandry et moi-même, sous les auspices de l'Abbé Joliot. C'est marrant, je l'avais complètement oublié, mais c'est ressorti, là, tout à l'heure. Alors, pour finir, en ce qui concerne Gino et Inès, j'ai également ma possession, là, quelque part par là, et je vais le chercher, un rituel qui m'a fait parvenir, un rituel des quatre archanges. Et, bon, je vais le chercher et on reviendra là-dessus. Voilà. 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 Merci.